BIC Education, qui nous propose ce support, commençait également à expérimenter la chose. Donc finalement on a tous travaillé ensemble et on a tous débuté, moi je ne connaissais pas grand chose, à la limite je dirais, c'était les élèves qui sont le plus vite rentrés dans l'outil, parce qu'ils ont l'habitude, plus l'habitude. Et puis ça va vite, ils apprennent vite, clac, clac, ça ne marche pas, ils recommencent, ils demandent. Et même ils demandaient, ils ont demandé, mais on pourrait avoir cette couleur, pourquoi on ne peut pas écrire comme ça, pourquoi. Finalement ils ont fait avancer, je pense, ils ont été vraiment des partenaires très intéressants. Et j'ai appris au fur et à mesure, comme ça. Et je crois que BIC aussi a appris au fur et à mesure aussi, comment ça fonctionnait. Alors ce qui est très intéressant avec les tablettes BIC, c'est qu'en fait l'enseignant peut faire un travail personnalisé avec chaque élève. Donc ça c'est vraiment, pour moi c'est le plus. C'est-à-dire quand il y a vraiment un élève en difficulté, l'enseignant peut le repérer beaucoup plus facilement, peut adapter les exercices. Et pendant ce temps-là, ceux qui ont des bons résultats, qui n'ont pas de problème particulier, de toute façon, ils trouvent aussi leur satisfaction à utiliser ces tablettes, qui sont vraiment très agréables et très faciles d'utilisation de toute façon. Parce qu'on ne peut pas doter toutes les écoles, bien sûr, pour des questions de coût, c'est clair, de tableaux numériques, de tablettes, de mallettes de balado-diffusion. Mais l'idée c'est qu'en fait avec l'inspectrice et les enseignants, on travaille en fait sur des outils qui vont être mutualisables. Et pour les tablettes, ça serait qu'on puisse, on a divisé les écoles dans cinq secteurs, qu'on puisse avoir une solution pour chaque secteur, et à la charge de l'éducation nationale, bien sûr, d'en gérer le planning d'utilisation pour les enseignants.